... J'ai choisi de parler un petit peu de ce tableau, « Coin de table » de Henri Fantin-Latour. Plus que pour une raison esthétique purement picturale, c'est surtout pour l'histoire de ce tableau et pour ce moment fixé dans le temps de ce dîner, qui est un dîner des Parnassiens. Et surtout pour cette figure, évidemment, incontournable. Si la toile s'appelle « Coin de table », j'imagine que c'est aussi en partie parce qu'au pile au coin de la table, il y a ce personnage, Arthur Rimbaud, dont c'est une des très rares représentations. Il y a évidemment cette photo qu'on connaît tous et ce portrait peint qui souvent illustre les couvertures des livres d'Arthur Rimbaud. Et donc il y a un des très rares témoignages sur toute cette période magnifique, en pleine création et en pleine jeunesse d'Arthur Rimbaud. Ce tableau a été exposé au Salon de 1872 et c'est un des trois portraits de groupe d'Henri Fantin Latour qui à la base cherchait à faire une toile qui serait peut-être un hommage à Baudelaire, un peu sur le modèle de son hommage à Delacroix. Donc il avait imaginé au début un portrait de Baudelaire qui était mort quelques années avant ce dîner et autour duquel il y aurait réuni, un peu comme des apôtres, douze poètes du Parnasse qui célébreraient la mémoire de ce grand poète disparu. Après il a eu une autre idée, c'était de représenter une jeune fille qui arriverait au milieu de cette séance, qui serait la vérité et qui viendrait comme ça illuminer ses poètes du Parnasse. Ensuite il a eu plusieurs idées puis finalement il a décidé de faire le portrait de groupe lors d'un dîner de poètes et au début c'était assez amusant parce qu'il est allé voir le dîner des aquafortistes pour essayer de s'inspirer et malheureusement ce dîner des aquafortistes l'a terriblement ennuyé et il s'est dit non, non, je ne peux pas peindre cette bande-là parce que c'est trop embêtant. Donc il a cherché d'autres dîners, d'autres réunions jusqu'à tomber sur cette réunion qui a priori serait peut-être une réunion du groupe des vilains bonshommes qui se réunissaient entre 69 et 72 et dans lesquels il y avait souvent ces personnages-là donc qui étaient tous partis prenant dans une revue littéraire qui s'appelait La Renaissance littéraire dont le premier numéro a été publié en avril 72. Donc ça c'est, disons, une espèce de dîner préparatoire à l'éclosion de cette revue. Alors les convives, j'ai fait un petit peu des recherches de mon côté pour savoir un peu qui sont ces personnages-là alors ils ne sont pas connus, aujourd'hui en tout cas ils ne sont pas restés à la postérité sauf ces deux-là évidemment, Rimbaud et Verlaine et les autres, je vais un peu les énumérer Elzéar Bonnier, qui était un poète de l'époque et littérateur, on peut dire, oublié quand même ensuite Émile Blémont Lui c'était le fondateur de la Société des Poètes et c'est à lui que Rimbaud a offert son manuscrit Voyel Blémont parle de ce tableau dans un de ses poèmes où il précise, il parle de la figure de Rimbaud comme étant énorme il dit, Rimbaud a une face énorme dans ce poème qui n'est pas terrible par ailleurs ensuite il y a Jean Écartes qui est un poète romancier alors Jean Écartes lui c'est intéressant parce qu'il y a un peu une confusion sur le personnage en question mais disons, soit Jean Écartes, soit un autre lisait très très bien ses poèmes, il en était très fier donc lors de ses dîners évidemment on lisait des poésies et Jean Écartes à chaque fois qu'il disait un vers Rimbaud ponctuait d'un grand merde parce qu'il trouvait que sa récitation était pourrie donc Rimbaud lors de ces dîners-là n'hésitait pas à rentrer dans l'art des gens qui l'avaient invité de ses hôtes et notamment Jean Écartes en a fait les frais mais il n'en a pas trop tenu rigueur parce qu'ils sont restés à cette époque-là assez amis malgré la rébellion de Rimbaud déjà très affirmée à cette époque-là d'ailleurs c'est à Jean Écartes qu'il a donné un manuscrit des effarés en juin 71 donc ça montre un peu quand même qu'ils étaient relativement amis ensuite il y a Ernest Derivilly avec sa pipe et son livre c'est un peu le seul moment où on peut comprendre si on ne sait pas du tout qui est représenté sur ce tableau qu'il s'agit d'un groupe de poètes, enfin de littérateurs c'est parce que lui il a un livre dans les mains sinon comme le titre en plus du tableau ne mentionne pas qu'il s'agit d'un dîner de poètes on est un petit peu paumé donc voilà, lui c'est le personnage qui a ce livre Rimbaud a une altercation aussi avec lui en 71 et il lui dit carrément « ferme ton con d'Ervilly » donc ce qui montre encore une fois que même invité à ce dîner plutôt assez sympathique Rimbaud aimait bien « foutre le dawa » comme on dit ensuite il y a Camille Pelletan très taciturne, très sombre alors lui c'est devenu un homme politique plutôt un historien, un poète et il a participé à la quête pour faire venir Rimbaud à Paris parce qu'effectivement Rimbaud n'avait pas d'argent c'est eux, ces amis-là donc à qui Rimbaud par ailleurs balançait des insultes pendant le dîner qui ont fait venir Rimbaud qui se sont cotisés pour lui payer son billet pour venir à Paris Camille Pelletan il faisait aussi partie d'un autre groupe qui s'appelait les Utistes dont Rimbaud était assez proche qui était un groupe un peu plus rebelle apparemment un peu plus proche des idées de la commune de Paris ensuite il y a très important Léon Valade qui est assis juste à côté de Rimbaud les bras croisés on a l'impression qu'il cuve un petit peu son vin sur cette représentation et on comprend pourquoi puisqu'il faisait aussi partie du club des hydropathes qui récitaient des poèmes les vendredis soirs dans un café du quartier latin et ça c'était un club de grands buveurs donc lui apparemment pourtant il n'y a que Verlaine qui boit un verre ici mais lui il a fini plusieurs bouteilles parce que leur slogan aux hydropathes c'était hydropathes chantons en chœur la noble chanson des liqueurs donc vous voyez là il n'y avait pas que de la poésie il y avait aussi des chansons à boire dans ces groupes de littérateurs et évidemment dans ce genre de réunion par exemple notamment chez les hydropathes ils faisaient beaucoup de bordel à un moment Alphonse Allais et lui qui faisaient partie de ce groupe là avaient carrément envoyé des feux d'artifice dans la rue ce qui avait fait venir la police évidemment et ils ont fini au chat noir donc après Duparnasse tout ça c'était plutôt rive gauche Saint-Germain-des-Prés ce genre de personnages se sont transportés ont traversé la scène pour finir évidemment vers Montmartre et Pigalle et tout ça et ce qui est très intéressant avec ce Léon Valade c'est qu'il a écrit une lettre qui témoigne de l'arrivée de Rimbaud à Paris donc vers 1871 le tableau est de 72 mais Rimbaud est arrivé un peu plus tôt donc on imagine que ce dîner c'est vers la fin 71 et dans cette lettre assez incroyable il décrit alors je vous la lis pour augmenter vos remords de n'avoir point assisté au dernier dîner des vilains bonshommes je veux vous apprendre qu'on y a vu et entendu pour la première fois un petit bonhomme de 17 ans dont la figure presque enfantine annonce à peine 14 et qui est le plus effrayant exemple de précocité mûre que nous ayons jamais vu Arthur Rimbaud retenez ce nom qui à moins que la destinée ne lui fasse tomber une pierre sur la tête ça c'est assez amusant sera celui d'un grand poète à Jésus au milieu des docteurs m'a dit des rivillies il m'a fait penser un autre a dit c'est le diable ce qui m'a conduit à cette formule meilleure et nouvelle le diable au milieu des docteurs donc déjà ces personnages-là ces convives n'ont pu s'empêcher évidemment de noter et de parler de la présence de ce personnage-là incongru 17 ans au milieu de ces littérateurs parisiens tous poètes déjà du Parnasse et lui qui débarque et qui en plus se permet de les insulter à tour de rôle il y en a un autre qui est absent mais qui est quand même représenté ici par ce bouquet de fleurs Albert Ménard qui n'a pas voulu être sur le tableau parce que lui il disait qu'il ne voulait pas être représenté aux côtés de ces deux personnages qu'il estimait des vauriens des voleurs enfin des personnages infréquentables donc il a dit moi je ne serai pas sur le tableau et il s'est auto-exclu du groupe et du coup Fantin Latour l'a représenté par ce bouquet de fleurs il les a traité de macro et de voleurs évidemment à la suite de ces insultes il y a eu une violente dispute et la dispute c'est encore une fois ce jeune rebelle qui a pris une canepée et qui a donné une escarmouche disons à ce Albert Ménard tout le monde s'est mêlé pugilat bagarre baston on traîne Rimbaud en dehors du dîner et on l'éjecte évidemment ils n'en peuvent plus de ce type insupportable donc voilà pour l'ambiance de ces dîners qui évidemment on peut le voir un petit peu déjà sur cette image sont beaucoup trop bourgeois pour l'esprit de Rimbaud qui lui a envie d'en découdre a envie de s'amuser a envie de faire le fou de partir avec son ami Verlaine vers d'autres aventures voilà c'est un petit peu trop figé un petit peu trop bon ton pour lui Verlaine c'est lui donc qui a amené Rimbaud à Paris et qui l'introduit le 30 septembre 71 dans ce genre de dîner où Rimbaud récite direct le bateau ivre donc ça doit mettre tout le monde d'accord évidemment et au fil des réunions son mauvais caractère et son côté jeune chien fou finit par évidemment gêner tout le monde jusqu'à ce qu'il se fasse carrément éjecter ce qui est amusant c'est de se dire qu'effectivement on voit que tous les personnages ici ont posé dans l'atelier de Fantin Latour dans leurs plus beaux habits un peu propres et tout ça et on imagine mal Rimbaud à l'époque complètement fougueux prendre la pose et passer du temps à poser pour ce tableau d'ailleurs on voit bien que son attitude est très loin de celle des autres il a les cheveux en bataille il a une position un petit peu désinvolte et on le sent plus proche de Verlaine qui lui par contre a une attitude assez étonnante un petit peu de recul comme s'il avait un petit peu honte un petit peu peur de ce personnage c'est pourtant lui qui l'a fait venir mais il est déjà dans une espèce de méfiance un petit peu de repli sur lui-même comme si on imaginait qu'il sentait que quelque chose de grave allait se passer et qu'il voulait discrètement s'en aller cette période donc autour de fin 71-72 c'est le moment où Rimbaud écrit à priori une saison en enfer alors les illuminations sont avant une saison en enfer même si on pensait au début qu'une saison en enfer était après les illuminations finalement avec l'histoire on a pu remettre les choses dans l'ordre et donc c'est cette période où Rimbaud est déjà ce grand génie ce poète et que ce passage à Paris inspire moyennement il n'y a pas énormément de moments où Rimbaud parle de ses dîners il parle de ses dérives dans Paris et tout ça mais disons qu'on sent bien qu'il est vraiment totalement en dehors de ce groupe de poètes bourgeois voilà donc tout ce que je voulais dire sur ce tableau en fait c'est qu'il a été exposé au salon de 72 assez mal il était trop haut il était juste au-dessus d'un autre tableau qui s'appelait le spectacle de la folie humaine qui était une espèce de grande fresque assez criarde et qui éclipsait ce tableau les critiques à l'époque en ont pas beaucoup parlé et d'ailleurs les critiques à l'époque se disaient ils connaissaient pas tous les poètes qu'il y avait sur cette peinture surtout que dans le titre coin de table il est mention de personne donc on sentait déjà une espèce de petit malaise par rapport à ces réunions et ce qui m'a amusé c'est que ce tableau aurait très bien pu être en tout cas moi j'aurais pu très bien passer à côté parce que ni le titre ni l'oeuvre ni les personnages n'ont quelque chose d'historique si ce n'était pour cette figure là absolument mythique et incontournable et c'est un petit peu comme si tous les sujets du tableau et le tableau lui-même avait pu disparaître et qu'il avait été rattrapé de l'oubli par ce visage que l'humanité a besoin de voir et de contempler encore aujourd'hui celui de Rimbaud qui sera toujours de passage voilà et maintenant je vais vous lire un petit poème de notre ami Arthur qui s'appelle Voyel je dirais quelques jours vos naissances latentes a noir corset velu des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruels golfe d'ombre e candeur des vapeurs et des tentes lance des glaciers fiers roi blanc frisson dombelle i pourpre sans cracher rire des lèvres belles dans la colère ou les ivresses pénitentes u cycle vibrement divin des mers virides paix des pâties semées d'animaux paix des rides que l'alchimie imprime au grand front studieux o suprême cléron plein des strideurs étranges silence traversé des mondes et des anges o l'oméga rayon violet de ses yeux l'oméga